bonjour devant un événement non voulu devons nous accepter ou changer ce qui se passe d'abord devant une interrogation lorsque nous avons seulement deux réponses qui sont à l'opposé l'une de l'autre ça voudrait dire que nous sommes dans une vision binaire de la vie accepter ou changer noir ou blanc nous sommes comme dans un labyrinthe et quelle que soit la nature de notre choix il nous mènera tout droit dans une impasse c'est la vision de la peur qui nous met devant des dilemmes et non pas devant des vrais choix alors devant un comportement ou un événement non voulu accepter ou changer les choses ça revient au même parce que dans cette vision là du tout ou rien nous ne sommes pas dans une vraie acceptation nous sommes plutôt dans la résignation et à la question devons nous nous résigner ou changer le comportement de l'autre ou changer l'événement à l'extérieur la réponse est peu importe notre choix le résultat sera le même puisque de toute façon nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons en effet se résigner c'est fuir la situation et intérioriser notre mécontentement et essayer de changer les choses à l'extérieur c'est combattre ce qui est là dans les deux cas c'est comme les deux facettes d'une même pièce de monnaie elles sont vouées à l'échec nous mettons à répétition dans l'impuissance et la déception mais comment savoir si nous sommes dans la résignation aussi nous sommes dans une vraie acceptation la réponse c'est notre ressenti notre ressenti et le messager de nos actions de nos pensées dans la résignation nous sommes dans la souffrance nous ressentons constamment et d'une manière chronique de la colère de la culpabilité de la honte de la peur du dégoût etc tandis que lorsque nous sommes dans une vibration haute dans l'acceptation nous ressentons de l'espoir du désir voire du bien-être de la paix etc et ça après avoir été traversée pour un temps par les vibrations basses de la souffrance par conséquent devant des événements ou des comportements provoquant en nous de la version être dans l'acceptation de ce qui est là c'est accueillir ce qui se passe autour de nous mais également en nous à l'intérieur de nous c'est accepter nos émotions quelle que soit leur nature et ça même si nous ne sommes pas d'accord au début avec l'événement ou le comportement en question parce que nous ne voyons pas encore la part du bon que tout cela est censé nous apporter accepter accepter c'est nous dire que nous sommes ok avec ce qui s'est passé puisque de toute façon de toute manière c'est là c'est déjà passé nous n'y pouvons rien mais aussi nous dire en même temps qu'est-ce que nous allons faire maintenant avec cela nous nous détachons ainsi du passé et nous focalisons sur le présent sur l'ici et maintenant quel choix quelle action nous allons mettre en place au lieu de rester dans l'inaction et la plainte d'un temps passé l'acceptation nous permet d'avoir en main cette clé précieuse du savoir faire qui est d'arrêter d'essayer de changer les choses à l'extérieur de nous mais plutôt changer de regard c'est d'avoir un regard sur notre intériorité dans cette vision là ce qui nous révulse et nous active ce qui provoque en nous des émotions désagréables est un messager porteur d'une demande d'ajustement à faire à l'intérieur de nous le message est de revoir nos croyances négatives c'est-à-dire nos jugements et de nous nous en défaire tant que nous avons des jugements il y aura toujours des événements et des comportements non voulus autour de nous le refus les résistances que nous portons en nous nous empêchent d'être dans la paix et dans la joie alors la vie met sur notre chemin des événements afin de retrouver notre état naturel de bien-être à condition à condition bien sûr de voir ce qui nous active comme porteur de sens c'est voir tout ce qui se passe à l'extérieur de nous comme une conséquence de ce que nous portons en nous dans notre intériorité que ça soit les jugements et les résistances qui sont à l'origine d'événements désagréables à l'extérieur de nous ou que ça soit des pensées et des émotions alignées à la vie à l'origine d'un environnement agréable et satisfaisant pour nous nous voyons donc que nous sommes acteurs de ce microclimat qui nous entoure acteurs parce que nos jugements nos refus déterminent nos comportements avec les autres dans la vie le refus de notre part provoque le refus chez l'autre ce qui va nous impacter nous activer davantage en retour nous en sommes à l'origine et nous subissons les conséquences c'est un cercle fermé tandis que lorsque nos comportements émanent d'un espace d'accueil et de non-jugement en nous ça sera reçu au même endroit chez l'autre et tous deux nous serons dans la satisfaction mutuelle nous recevrons toujours ce que nous aimons c'est important d'assimiler cela alors il est de notre propre intérêt d'être aligné à la source d'amour et d'accueil en nous afin d'attirer de manifester de créer de recevoir ce que nous souhaitons nous ne pouvons accepter ce qui se passe dans notre vie que si nous acceptons d'être traversés par la vie elle-même à l'intérieur de nous c'est être un canal allant de l'accueil vers l'accueil de la gratitude vers la gratitude l'acceptation c'est réaliser que les autres la vie nous nous sommes un nous les autres la vie c'est la même chose j'aime la citation qui dit ce qui est égal est il n'y a rien en dehors de l'être voilà c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui portez vous bien à une prochaine vidéo a la 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 – Sous-titrage FR 2021